Il n'a bien évidemment pas perdu son franc-parler. Renaud a accordé aux Parisiens sa première interview depuis son retour sur scène à l'occasion de son concert, ce vendredi 28 avril, à Biarritz, la 24e date de sa tournée dans Mes Cordes. Plus question, en revanche pour lui, d'aller manifester. Je suis trop vieux pour ça, a-t-il hargué lors de l'entretien alors qu'un cortège se faisait justement entendre. Je laisse la place aux jeunes, a ajouté le chanteur qui fêtera ce 11 mai ses 71 ans. Et de poursuivre, la politique ne m'intéresse plus du tout. La classe politique me désespère, je n'ai même plus envie de la critiquer. Pour autant, Renaud est catégorique, il est toujours remonté contre la réforme des retraites qui cristallise justement la contestation sociale contre le gouvernement. Cette réforme, c'est une connerie, a ainsi résumé l'interprète de Mistral gagnant. Et de déplorer, la France entière est contre et Macron la maintient. S'il affirme ne plus vouloir critiquer la classe politique, celle-ci l'inspire encore pourtant. Je vais peut-être écrire une chanson sur lui, a-t-il ainsi confié à propos du président de la République. Ces stars ont regretté leur vote à la présidentielle Macron et Thatcher, même style selon Renaud j'en dirais du mal avec humour, comme j'ai fait avec Margaret Thatcher, a poursuivi Renaud en évoquant son titre Miss Maggie sorti en 1989 et dont les paroles virulentes envers la première ministre d'alors du Royaume-Uni avaient scandalisé certains Britanniques. Pour moi, c'est le même style, a ajouté l'artiste, comparant ainsi la dame de fer, qui a officié au 10 Downing Treat de 1979 à 1990, et notre chef de l'état actuel. Je regrette d'avoir voté pour lui, a alors confessé l'artiste. Et de préciser, avec honnêteté, mais face à Le Pen, je n'avais pas le choix. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, V1. Crédit photo, V1. Crédit photo, V1. Crédit photo, V1. Crédit photo, V1.